Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. En ce début de semaine, lundi 8 mars 2021, midi 23 du Québec, j'espère que vous allez bien. Mais on arrive proche de la fameuse date magique à chaque année, le 21 mars. Celle qui nous amène au printemps et à la belle saison de l'été. Ça va nous faire du bien dans cette crise sanitaire qui dure depuis plus d'un an et qui a fait beaucoup de ravages. Espérons qu'on va s'en sortir tranquillement, pas vite, mais ça va prendre encore beaucoup de patience. Que tu le veuilles ou non, que tu sois conspirationniste ou non, tu vis les mêmes événements que tout le monde. Les mêmes contraintes que tout le monde. Puis tu vas passer à travers le même long passage que tout le monde. Que tu sois conspirationniste ou non, ou quelque idéologie que ce soit, que tu aies comme fondement dans la vie. Il n'y a rien qui va changer la réalité. Et c'est la sagesse populaire de la... Comment on pourrait l'appeler, hein? On pourrait l'appeler la... Comment on l'appelle déjà? La majorité silencieuse. La majorité silencieuse, hein? Je vais vous en parler tout à l'heure. Donc, j'en dis pas plus. Une chance qu'on l'a. Donc, que tu le veuilles ou non, c'est ça. Donc, espérons que tout s'améliore pour nous. Un autre sujet, maintenant, économique. Les gens, mais j'ai remarqué, ne sont pas à l'aise avec l'argent, pas à l'aise de parler d'économie. Et c'est pour ça que nos gouvernements, peu importe où on est, s'en tirent toujours facilement. C'est toujours les mêmes qui s'en mettent plein les poches. Puis c'est toujours les miettes et les comptes à payer et les taxes à payer qui reviennent à la population. Parce que la population n'est pas intéressée dans ce qui se passe avec son argent. Ils sont là à chialer, à critiquer, à espérer qu'un politicien arrive comme par magie pour s'occuper de vos affaires, de vos vies. Ce qui n'arrivera jamais. La politique n'est pas là pour ça. La politique est là pour prendre soin d'elle-même, faire en sorte qu'elle soit encore plus puissante, qu'elle ait encore plus de pouvoir et que nous, on soit encore plus taxés, taxés, gardés ignorants, gardés dans l'ignorance. Et dans... Il faut que vous compreniez que le système politique dans lequel vous vivez, les politiciens sont les marionnettes de ce système politique-là. Et ils sont là seulement pour vous donner l'illusion que vous avez une liberté de choix, rien de moins. qui s'appelle Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, René Lévesque, Jacques Parizeau, Robert Bourassa, Barack Obama, George Bush, Nixon, Donald Trump, tout ce monde-là est mis là pour vous donner l'illusion que vous avez la liberté de choix. Mais ultimement, il n'y en a pas de liberté de choix. Et je vous parlerai de ça aussi quand je vais vous parler de la majorité silencieuse. Maintenant, on voit le système est en train de réagir à un mouvement qui existe, qui est de plus en plus intense depuis 2-3 ans, et c'est le fameux mouvement et l'apparition des crypto-monnaies. Spécialement, le bitcoin qui est rendu, on regarde aujourd'hui, là, ça c'est aujourd'hui 64 210 dollars et 79 sous canadiens pour un bitcoin qui a 12-13 ans valait 400-300 dollars, puis si tu remontes à 13-14 ans, valait 10 sous, 15 sous, 20 sous. C'est un concept qui a été mis de l'avant par des gens anonymes, on ne sait pas qui est derrière ça, et ça a eu une popularité incroyable parce que les gens veulent se sauver, spécialement après le crash de 2008, des investissements traditionnels avec des organisations traditionnelles comme nos bourses et ainsi de suite. Le bitcoin, on a vu une montée fulgurante, est-ce qui amène nos gouvernements justement parce qu'ils ne contrôlent pas le bitcoin, et c'est pour ça qu'on veut le... Probablement, il est dans le collimateur puis dans la mire des gouvernements, puis on entend de plus en plus parler de ça, parce qu'ils n'ont aucun contrôle là-dessus, puis ils ne savent même pas qui est là. Et là, on trouve toutes sortes d'excuses, on a vu Janet Yellen, la nouvelle secrétaire du Trésor aux États-Unis, lancer des avertissements aux investisseurs, faites attention, il n'y a pas de fondement, il y en a plein aussi. Il y a un professeur de Harvard que j'écoutais, un spécialiste en économie qui dit, la valeur fondamentale du bitcoin, c'est zéro, parce que c'est adossé, c'est soutenu par absolument rien, sauf ce qui comparaît ça à une espèce de Ponzi scheme, c'est les autres qui viennent investir qui font que ta valeur augmente puis que ça repose sur l'investissement de l'autre, puis de l'autre, puis de l'autre, puis de l'autre, puis de l'autre. Ça, c'est un point de vue. Moi, je ne suis pas là pour juger. Je suis là juste pour vous dire qu'il y a des milliards et des billions de dollars. La valeur du bitcoin, ok, les échanges. On va aller voir ça, c'est fascinant. Donc, bitcoin, qui valait 8700 dollars américains au 4 mars 2020, on a vu qu'il a augmenté. Tous les bitcoins du monde valaient environ 164 milliards de dollars. Le bitcoin ne représentait que 4% de l'argent mondial. Maintenant, bitcoin ne valait qu'environ 1,6% de la quantité d'or mondiale. Et toutes les crypto-monnaies combinées, moins de 0,7. Mais ça, tout ça, ça a changé. C'est rendu vraiment très, très, très important. Et comme je vous le disais, on n'a pas de contrôle au niveau des gouvernements. Et là, on nous donne comme excuse. Et ça a commencé sous Donald Trump, l'administration de Donald Trump, d'avoir le bitcoin dans la mire parce que c'est un concurrent de Wall Street, c'est un concurrent des banques centrales, c'est un concurrent des fonds de pension, c'est un concurrent de tout le monde. Au lieu d'investir dans tous ces investissements traditionnels, les gens s'en vont vers le bitcoin. L'administration Biden, quand elle continue, devra bientôt régler un combat bitcoin qu'elle n'a même pas commencé. Sa décision pourrait avoir des implications profondes pour l'industrie de la monnaie virtuelle. La bataille concerne les règles de dernière minute proposées par l'administration Trump sortante, qui créerait de nouvelles obligations pour les entreprises de services financiers d'enregistrer l'identité des détentants de crypto-monnaies. Mais c'est ce qui fait la popularité de la crypto-monnaie, c'est l'anonymat derrière tout ça, le fait que tu n'es pas connu, personne ne sait qui a combien, et le gouvernement ne sait pas ce qui se passe avec ça. Les mesures visent à étouffer les tentatives apparemment d'utilisation de bitcoin et d'autres crypto-monnaies pour le blanchiment d'argent ou pour financer des activités illégales. S'ils sont adoptés, ils pourraient faire chuter les prix de la crypto-monnaie, la crypto-monnaie, selon certains analystes. Des poids lourds de Key Street et de Wall Street se sont mobilisés contre la règle, notamment la Chambre de commerce américaine, les géants, le géant des fonds communs de placement, fidélité et investment et la société capitale risque, Union Square Venture, les acteurs de la crypto-monnaie comme les jumeaux Wink, Livos, et la Blockchain Association et Coinbase combattent également les mesures. Après que le président Trump ait perdu les élections, le département du Trésor s'est précipité pour publier les règles qui révélaient, qui relevaient, pardon, de son Financial Crimes Enforcement Network. Donc, ça va être vraiment intéressant de voir. Je vous laisserai l'article, vous irez le lire. On est vraiment, ils ont ça dans le collimateur, puis là, on veut vraiment s'attaquer à ça. Nikola Tesla a acheté beaucoup, beaucoup de bitcoins dans les dernières semaines et il vient d'avoir une chute de 25% en un mois, un peu à cause de la concurrence qui s'intensifie au niveau des voitures électriques, mais aussi parce que lui, maintenant, il en a tellement acheté que son entreprise est un peu reliée aux fluctuations du bitcoin. Il ne faut pas oublier que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, puis il va y avoir beaucoup de fluctuations. Donc, ce sera quelque chose à suivre là aussi. Donc, il a acheté beaucoup, beaucoup de bitcoins, notre cher ami Nikola Tesla. Naturellement, je voulais dire Elon Musk, pas Nikola Tesla. Elon Musk a perdu 15 milliards de dollars en un jour après l'avertissement de bitcoin, de la chute de bitcoin. Elon Musk n'est plus la personne la plus riche du monde. Il l'était après que les actions de Tesla Inc. a chuté de 8,6% lundi. On parle de la semaine dernière. Le déclin de Tesla a été alimenté en partie par les commentaires de Musk au cours du week-end, selon lesquels les prix du bitcoin et de son petit rival Ether semblent élevés. Son message via son support préféré de Twitter est venu deux semaines après que Tesla a annoncé qu'il avait ajouté 1,5 milliard de dollars de bitcoin à son bilan. Donc, naturellement, ça va affecter son entreprise. Donc, le bitcoin dans la mire, et vous allez voir, ils ne vont pas laisser tomber le morceau parce qu'ils ne contrôlent pas ça. Ce que le gouvernement ne contrôle pas, ça ne fait pas son affaire. Je vous en reviens.